Vous voulez mettre en place un monnaie management fiable ? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces ? Alors achetez mon dernier livre « Maîtrisez la bourse », un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Avec encore une fois une configuration intéressante ce soir, puisque hier j'attirais votre attention sur le fait que l'on restait ici sous la zone des 7060 points. Et bien aujourd'hui on a franchi cette zone dès l'ouverture, on est venu ouvrir ici sur un niveau légèrement supérieur. On est venu tester l'ancienne résistance comme support et donc on a inscrit un nouveau plus haut en séance, un nouveau record de clôture. Puisque ce soir le CAC 40 clôture à 7091.40 et gagne encore 0,45% par rapport à la clôture de la séance précédente. Et donc on continue ici à inscrire des records historiques sur l'indice parisien. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste toutefois dans une dynamique de perte de puissance dans la tendance haussière ici, ce qui nous a indiqué par les histogrammes du MACD. Alors que le RSI lui continue à inscrire de nouveau plus haut. Donc un RSI qui continue à évoluer en zone de surachat, ce qui annule un petit peu ici ce signal de perte de tendance, enfin de perte de dynamique sur les histogrammes du MACD. Du point de vue des volumes, on est légèrement inférieur à la moyenne, donc tout ceci nous indique qu'on est toujours ici dans une poursuite du mouvement, mais sans reprise de dynamique. On aurait pu avoir ici une hausse de la volatilité sur le franchissement de cette zone des 7060 points, mais au final on reste sur une volatilité moyenne, sur des niveaux de volume moyen, voire très légèrement inférieur. Et donc c'est vraiment un signal de continuité suite à la cassure de cette zone de résistance. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire, pour constater qu'on est ni plus ni moins que dans un signal de poursuite. Alors même d'un point de vue moyen terme, on avait ici cette dynamique haussière, avec ce plus haut significatif, une phase de consolidation, et donc une reprise ici, et donc la cassure de cette zone des 6913 points. Donc clairement, même par rapport à la semaine précédente, on marque ici un nouveau plus haut significatif, on continue ici à s'inscrire dans une dynamique forte. D'un point de vue moyen terme, la tendance est forte, puisque l'on est quasiment intégralement au-dessus de la bande de Bollinger supérieure. Donc une tendance qui reste forte, regardez le nombre de bougies vertes, ça devient assez impressionnant sur les 6 dernières semaines. Eh bien, on continue donc à évoluer d'une manière fortement positive. Du point de vue des indicateurs sur cette unité de temps d'Elie, eh bien, on a le même signal. On repasse ici dans la zone supérieure de la zone d'évolution des histogrammes du MACD. Le RSI qui rentre en zone de surachat. Alors le signal qui nous est donné par, justement, les histogrammes du MACD est assez intéressant, puisqu'on prend ici une dynamique forte, et on repasse à peine dans la zone supérieure de la zone d'évolution, ce qui nous indique que nous avons un gros potentiel sur cette unité de temps hebdomadaire. Donc c'est assez intéressant, et donc c'est un petit peu ce qu'il faudra surveiller la semaine prochaine. Donc la zone de résistance naturelle, c'est cette zone ici des 6913 points. On a un objectif qui est lié à une extension de Fibonacci calculée sur la précédente phase de communication. Cette extension nous emmène ici sur un objectif à 7237 points. C'est ce niveau qu'il faudra regarder les prochaines semaines. Regardez, on s'est ému du franchissement des 7000 points. On est déjà à quasiment 7100 points. Donc cet objectif, il peut être atteint la semaine prochaine, voire dans deux semaines, si la dynamique continue à évoluer de cette manière. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller. Et en cas de consolidation, c'est cette zone ici des 6913 points, qui en cas de franchissement baissier, nous donnera un signal d'affaiblissement de cette dynamique haussière, même si la moyenne mobile 20 exponentielle, elle n'est pour l'instant que sur cette zone ici des 6670 points. Donc pour l'instant, on est fortement haussier ici sur cette unité de temps. Alors maintenant, comment appréhender cet indice sur l'ouverture de la semaine prochaine ? Quasiment avec les mêmes niveaux, 7000 60 points ici nous donne un signal assez intéressant. Il a été résistant ici toute la semaine, on le franchit en fin de semaine. Eh bien, à voir si ce franchissement sera validé la semaine prochaine. Au moment où je fais cette analyse, les contrats futurs sont encore largement au-dessus des 7000 60 points. Donc l'enjeu sera de, eh bien, toujours marquer de nouveaux plus hauts significatifs en direction de cet objectif moyen terme des 7237 points. Un petit peu comme sur la vue supérieure, celle qui est donc hebdomadaire, un franchissement des 7060 points à la baisse, eh bien, marquerait un premier signal d'affaiblissement de cette dynamique. C'est surtout la zone des 6960 points qui donnera un signal relativement fort, puisqu'il reste ici une zone de gap, qui est le gap qui a été partiellement refermé lors de la séance du 4 novembre. Et c'est éventuellement ici sur une moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien, que l'on aurait un signal intéressant. Alors, si ce contact intervient lundi, pardon, eh bien, on sera quasiment ici sur la zone de point haut des 6913 points. Donc, ça sera un signal intéressant, puisqu'on aura ici l'ancienne résistance qui pourrait devenir support, et la moyenne mobile 20 exponentielle qui pourrait jouer ce même rôle. Bon, toutefois, si on venait à consolider sur ce niveau, ça voudrait dire aussi que l'on a une forte baisse, et il faudra en tenir compte. Donc, pour lundi, on commencera déjà par surveiller ces deux niveaux dans le cadre d'une éventuelle phase de consolidation. Malgré tout, tant que l'on reste au-dessus des 7060 points, eh bien, c'est toujours objectif ici, vers de nouveau plus haut historique. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui est semblable à celle que nous avions hier, à savoir 57% de probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture, et une conviction, eh bien, qui reste la même quasiment pour toute la semaine. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. Je vous souhaite un très bon week-end, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada